bonjour à tous les amis c'est Christa de la chaîne au nom de la rose je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions sur l'année 2021 j'aborde quatre domaines votre domaine professionnel sentimentale vos finances et votre vie spirituelle ceci est un tirage général vous pouvez aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus d'informations si vous souhaitez une guidance personnalisée je suis disponible vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos sous cette vidéo mon adresse mail contact au nom de la rose arrobas gmail.com et vous avez également le lien vers mon site internet pour passer commande j'en est fini avec cette brève introduction je vous retrouve tout de suite pour votre tirage bonjour mes amis capricorne bienvenue pour vos prévisions sur l'année 2021 donc je vais commencer avec votre domaine professionnel en utilisant un tarot que je vais brasser on va regarder la coupe et tirer 9 cartes pour votre domaine professionnel sur l'année 2021 alors je vois la roue de fortune et le 2 de denier donc un changement de cycle pour vous professionnellement sur l'année 2021 la roue tourne pour vous par rapport à votre activité professionnelle donc du changement une évolution bien entendu donc il ya peut-être ici un changement d'activité un changement complètement d'activité peut-être que vous revisitez ici votre activité professionnelle et je vois ici que peut-être avec ce 2 de denier vous jongler avec diverses activités diverses situations vous essayez vous essayez en 2021 de vous adapter par rapport à aux événements également extérieurs donc on jongle un petit peu avec tout ce qui se passe pour soi même mais également nous sommes quand même en l'interaction avec l'extérieur donc peut-être que pour 2021 beaucoup de personnes vont cumuler peut-être des petits boulots ou bien vont faire plusieurs boulots plusieurs travails pour pouvoir un petit peu bah subvenir à leurs besoins ok on retourne les cartes donc j'ai la lune le jugement le 5 de bâton le 4 d'épée à l'envers la reine d'épée le 8 de coupe le 7 de bâton le 9 de bâton et le 7 de coupe alors ici je dirais en début d'année 2021 je vois comme une épreuve pour vous par rapport à votre activité professionnelle ou si vous n'êtes vous êtes sans activité ici on voit que vous êtes en recherche d'emploi que c'est quand même assez difficile pour vous parce que voilà vu le contexte aussi également peut-être que vous n'arrivez pas non plus à trouver du travail dans votre branche liée à vos compétences ici je vois des émotions peut-être instables liées à votre activité professionnelle on va dire des hauts et des bas peut-être que pour certains d'entre vous comme je vous disais dans la coupe parfois il ya du travail et parfois et ben il ya un manque d'activité ici on me dit que vous pourriez très bien avoir un message une annonce quelque chose d'assez précis par rapport à votre activité professionnelle j'ai l'impression vous êtes en train de batailler un peut-être avec une tierce personne un employeur voilà avec ce 5 de bâton vous êtes peut-être en train de lutter pour garder une activité professionnelle pour garder votre place au sein d'une structure d'une société bon on veut ici vraiment affirmer ses positions on me dit ici qu'en effet il va y avoir une décision assez déterminante dans votre activité professionnelle avec cette reine d'épée quelque chose va se décider quelque chose va se trancher et on va pouvoir s'éloigner pas d'une certaine déception peut-être liée ici à une activité professionnelle j'ai l'impression que à un moment donné on va arrêter de réfléchir on va trancher prendre une décision ferme pour son activité pro je vous vois ici vous éloigner d'une activité professionnelle qui ne vous convient plus mais surtout de je vous vois vous éloigner d'émotions négatives quand tels que la déception ici on me dit qu'avec ce 7 de bâton vous êtes quand même assez sur la défensive par rapport à l'extérieur j'ai l'impression ici que vous comme je disais tout à l'heure vous bataillez vous lutter ici par rapport à votre recherche d'emploi ou une activité professionnelle j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de vos ambitions ou d'un projet professionnel j'ai l'impression que vous devez revoir revisité ici votre projet professionnel et ne garder que l'essentiel il ya vraiment ici c'est votre capacité d'adaptation est mis et mise à rude épreuve pour vous en 2021 j'ai l'impression en effet que vous avez un choix à faire et vous ne voulez pas vous tromper vous voyez il ya plusieurs propositions ici qui s'offrent à vous mais vous voulez pas vous ne voulez pas vous tromper par rapport à une activité professionnelle par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire bon apparemment il ya quand même du choix ici pour vous mais vous ne voulez pas vous tromper parce que par le passé j'ai l'impression que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout d'un projet professionnel voilà donc c'est ce qui en ressort ici par rapport à votre tirage donc vous allez vraiment trancher pour faire un choix sur 2021 voilà amis capricorne donc je vais regarder maintenant avec un autre jeu votre domaine professionnel on va utiliser les 77 d'alias qui alors j'ai la carte 43 et et la carte 37 pour moi j'ai l'impression qu'avec cette carte 37 va y avoir quand même une proposition au niveau travail vous êtes protégé dans ce sens parce que la carte 43 c'est une protection divine donc il ya quelque chose pour vous un qui vous est destiné professionnellement sur ce cette année 2021 donc je vois comme une proposition une offre intéressante pour vous alors ça peut être lié aussi à votre vie financière parce que ça parle peut-être d'une d'une récompense au niveau financier ça on le verra également avec votre guidance financière tout à l'heure allez je retourne les cartes où il ya quelque chose qui s'éclaire ici il ya un éclairage par rapport à la à votre vie professionnelle je vois ça avec la carte numéro 24 on va ouvrir les yeux sur quelque chose sur une situation ok alors je dirais qu'ici il ya un éclairage il ya beaucoup plus de discernement pour vous lié à votre activité professionnelle je vois ici que vous avez besoin d'une période de repos ou là où alors il ya une stagnation par rapport à votre activité voilà j'ai l'impression que vous avez besoin quand même de réflexion de vous reposer pour vous permettre ici une réflexion une réflexion et grâce à cette réflexion vous allez avoir un éclairage on me dit ici que vous pensez énormément voilà vous cherchez des solutions par rapport à votre professionnel et on me dit également que vous devez suivre votre intuition par rapport à une direction à prendre je vois que les choses s'éclaircissent grâce à du repos à une voilà vraiment il ya un temps où vous devez vous détendre et vous reposez ici on me dit que forcément vous pensez un petit peu trop et vous avez des émotions un petit peu en dents de scie par rapport à votre vie professionnelle peut-être que vous avez vous vivez une période en début d'année de surmenage j'ai l'impression donc déjà mentalement vous êtes un petit peu surmener et peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi sur 2021 donc d'où l'idée ici de repos vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur une situation professionnelle vraiment avec cette carte 34 donc peut-être un temps de repos pour pouvoir réfléchir pour pouvoir se détendre quitter des émotions négatives et pour pouvoir ouvrir les yeux par rapport à une situation professionnelle sur 2021 on me dit qu'il y a une situation professionnelle qui arrive à son terme donc il ya certainement un changement de cycle pour vous une nouvelle activité qui se profilent pour vous en 2021 je vois que vous allez agir en tout cas en ce sens pour beaucoup d'entre vous vous pouvez reprendre une reconversion professionnelle ou une formation ou acquérir de nouvelles compétences par rapport à votre professionnel on me parle d'une situation gelée vous ne pouvez pas revenir sur cette situation elle est bien bel et bien terminée cependant si vous effectuez sur 2021 une reconversion professionnelle je vois le triomphe la réussite par rapport à une nouvelle voie à prendre voilà amie capricorne donc ça va peut-être demander un certain temps quelques mois ici pour arranger votre situation professionnelle sur 2021 j'utilise maintenant un petit le normand les rêves enchanté pour développer votre domaine pro je vois l'étoile les étoiles et je vois le labyrinthe donc on me dit ici avec cette coupe que pendant un certain temps vous allez chercher un le chemin à prendre la direction à prendre par rapport à une à votre activité professionnelle donc pour certains d'entre vous il ya l'idée quand même de faire un bilan par rapport à son professionnel passé et peut-être que vous pourriez également envisager un bilan de compétences ici je vois qu'il ya une tierce personne qui peut vous aider à vous orienter sur votre chemin par rapport à votre professionnelle vous êtes guidé on me dit donc peut y avoir une aide extérieure mais également que vous êtes guidé et protégé par l'univers quant à la voie à prendre on l'a vu par rapport à votre dernier tirage c'est la même chose voilà il ya vraiment une orientation qui est faite pour vous et vous allez être aidé dans ce sens on y va donc la maison le coeur la tour le mont le jardin les souris les cigognes la clé et l'ours donc en effet il ya une réflexion par rapport à un projet qui vous tient à coeur peut-être que vous avez envie de télétravailler pour certains d'entre vous je vois ici du télétravail par rapport aux réseaux sociaux je vois une prise de recul par rapport à ce qui vous plairait au niveau d'une activité professionnelle je vois qu'il ya une structure une entreprise ici une administration pour vous liée peut-être aux réseaux sociaux ou alors c'est peut-être un organisme ici lié à votre milieu extérieur donc socio-professionnel par rapport à cet organisme ou cette structure il ya vraiment un changement donc peut-être que ici on va dire qu'il ya certains blocages et vous avez une réflexion par rapport à ça lié à votre activité professionnelle comme je vous disais tout à l'heure peut-être que il ya des manques au niveau de votre activité des hauts et des bas parfois vous avez du travail et d'autres peu peu de travail donc ici peut-être qu'il ya une petite perte ici au niveau financier et matériel mais je vois que vous avez quand même la réussite parce que vous allez changer d'activité ou de service au niveau du travail peu importe vous l'adapter en fonction de votre vie personnelle mais je vois ici que même s'il ya des hauts et des bas par rapport au travail c'est à dire parfois vous avez exemple vous n'avez que des cdd voilà qui s'il ya et même si quelque part au niveau de vos finances il ya aussi des hauts et des bas je vois que vers la le troisième trimestre de l'année 2021 il ya du changement pour vous il ya une réussite par rapport à l'argent donc il ya une récompense mais va falloir attendre un petit peu à être patient par rapport à votre activité vous voyez j'ai l'impression que ça peut arriver sur le dernier trimestre 2021 ok j'espère m'avoir bien fait comprendre ici il ya vraiment quelque chose qui est là pour vous peut-être lié à une structure au départ peut-être qu'il ya des blocages manque un petit peu de travail des hauts des bas même au niveau de vos rentrées d'argent mais je vois qu'il ya des solutions de trouver sur le dernier trimestre 2021 il ya des changements changement de poste changement d'activité promotion je vois qu'il ya une réussite par rapport à ce changement et il ya de l'argent il ya comme une récompense voilà mes chers amis capricorne j'en ai terminé avec votre domaine professionnel je vais maintenant passer à votre domaine sentimental je continue donc avec le domaine sentimental pour vous amis capricorne et j'utilise également un tarot même méthode de tirage on y va je coupe alors le 2 dp pour vous et le jugement j'ai l'impression qu'avec ce 2 dp vous avez du mal à prendre une décision au niveau sentimental vous tergiverser vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à une situation également au niveau sentimental vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de discernement alors peut-être que vous ruminer ou vous mentaliser beaucoup par rapport à un choix vous avez du mal à le prendre vous avez du mal à le faire pardon ce choix et prendre une décision voilà c'est mieux et donc je vous vois tergiverser tout simplement avec ce 2 dp et puis on me dit ici que vous allez avoir une réponse à un moment donné vous allez avoir comme une révélation par rapport à votre vie sentimentale l'univers ici vous aide à aller vers une direction qui vous convient au niveau sentimental vraiment il ya comme une révélation à un moment donné ou peut-être que vous recevez un message voilà quelque chose qui fait que vous allez prendre oui vous allez faire votre choix sur cette année 2021 alors vous pouvez changer de cycle totalement au niveau sentimental également il ya des revirements de situation peut-être pour certains d'entre vous mais j'ai l'impression que vous avez de plus en plus le désir de vous sentir à votre juste place au sein d'une relation donc voilà à un moment donné vous allez avoir cet éclairage mais vous avez besoin ici d'y voir plus clair tout simplement cet éclairage que vous allez avoir c'est comme une illumination ça va arriver tout d'un coup comme ça et vous allez vous dire ah oui pourquoi j'y ai pas pensé avant d'accord voilà c'est ce qui me vient en tout cas pour vous et j'ai ce message là j'ai le 9 de coupe au niveau sentimental le 8 de coupe l'as de bâton le fou et oui le valet de denier la reine de denier le 7 d'épée le 4 d'épée et le 8 de denier alors je vois je vois qu'en début d'année on a peut-être un manque de satisfaction par rapport à une relation sentimentale j'ai l'impression qu'on a besoin de s'éloigner ici d'une relation ou d'une situation qui ne nous convient plus je vois ici vraiment un personnage qui s'éloigne qui a fait aussi également un travail intérieur par rapport à ses émotions donc vous voyez tout à l'heure je parlais de d'éclairage j'ai l'impression qu'à un moment donné vous allez prendre conscience que quelque part votre situation sentimentale n'est pas telle que vous le souhaitez et je vois un éloignement même émotionnellement peut-être qu'il y a plus de passion par rapport à une personne il y a plus de sentiments il y a un manque de satisfaction de toute façon en début d'année 2021 je vous vois peut-être vous éloigner ici en tout cas d'une relation j'ai l'impression que vous pouvez découvrir ou faire la connaissance d'une nouvelle personne dans votre vie je vois ici un retour à la passion mais ça concerne vraiment une nouvelle personne ou bien une personne que vous aimez déjà mais vous étiez dans l'impossibilité peut-être de vous réunir avec cette personne-là je vois qu'il y a des nouveaux départs parce que le fou c'est vraiment partir sur quelque chose de nouveau partir à l'aventure le fou c'est quelqu'un qui est un peu insouciant et qui va vers une nouvelle relation qui part à l'aventure qui sort de sa zone de confort également d'accord donc si vous étiez installé dans une relation depuis plusieurs années peut ici y avoir de nouveaux départs concernant une passion pour vous et un voilà vraiment on se jette à l'eau ici dans une relation sentimentale et on a envie quand même de concrétiser avec ce valet de Denier avec cette nouvelle personne on installe quelque chose doucement mais sûrement pour peut-être vivre avec cette personne-là parce que je vois ici avec cette reine de Denier que vous voulez aller dans une dans une situation sur le long terme je vois ici que on prend soin d'une nouvelle relation on on la bichonne voilà parce que on veut voir les choses à long terme d'accord on veut s'installer confortablement également avec une nouvelle personne donc c'est vraiment le commencement ici et j'ai envie de vous dire ici que ça va être pour vous ça va être une relation apaisante j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de réfléchir maintenant que vous allez vous installer confortablement dans une relation harmonieuse et vous allez construire au fur et à mesure du temps avec cette nouvelle personne vous avez tout simplement envie d'être juste ici dans une relation s'il y a eu des situations délicates par le passé vous avez envie de les quitter peut-être que vous avez eu également dans votre vie des mensonges une certaine trahison liée à une relation passée et là je vous vois vous éloigner par rapport à cette relation là ça va vous reposer voilà ça va vous reposer vous allez vraiment vous allez pouvoir souffler et pour moi je vois une nouvelle concrétisation avec une nouvelle une nouvelle personne c'est quelque chose de très passionnant voilà excusez-moi et on peut concrétiser quelque chose sur le long terme avec cette personne j'ai l'impression que sur 2021 vous faites le bilan par rapport à votre vie sentimentale pour accueillir quelque chose une relation en tout cas qui vous convient mieux voilà ami capricorne maintenant je vais utiliser l'améthyste love pour développer le côté sentimental alors relation instable et retour ex partenaire donc peut-être que vous avez connu une personne ici par le passé qui revient à vous il y a comme des retrouvailles et je vois aussi pour vous une relation instable donc c'est peut-être pas forcément lié au retour de cet ex partenaire voilà peut-être que vous êtes déjà aussi installé dans une relation et les choses tout simplement sont instables parce que peut-être que vous avez deux possibilités ici dans votre vie amoureuse tout à l'heure avec le tarot on a vu on a vu que vous avez un choix à faire et que vous allez tergiverser un petit moment par rapport à une relation allez je retourne toutes les cartes voilà secret choix voyez encore cette notion de choix au niveau amoureux amour éphémère lune hiver rivalité attraction karma et ruse ok en effet peut-être que pour certains d'entre vous il y a forcément le retour d'une personne ou la rencontre d'une nouvelle personne apparemment donc on peut ici commencer par une relation secrète voilà ici voilà on peut cacher ici une relation on a un choix à faire par rapport à sa vie sentimentale peut-être il y a deux relations ici dans votre vie parce que je vois quand même qu'il y a de la rivalité au niveau amoureux il y a comme un triangle amoureux et à un moment donné il y a un choix à faire d'accord on me dit ici que vous devez être à l'écoute de vous même pour faire ce choix là à l'écoute de votre intuition vous êtes vraiment en fin de cycle voilà donc il y a peut-être une relation qui doit se terminer pour aller vers une nouvelle relation j'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'être dans le mensonge sur cette année 2021 vous avez envie de clarifier les choses au niveau de votre vie sentimentale vous avez envie de ne plus vivre d'amour éphémère à court terme alors je vois ici qu'il y a beaucoup d'attirance pour une personne vous avez beaucoup d'attirance pour une personne et c'est réciproque c'est une relation karmique pour vous cette relation vous est destinée simplement ici on vous dit de faire attention par rapport à votre vie sentimentale parce que je vois deux relations et on me dit ici que vous voulez en terminer avec les mensonges voilà vous êtes peut-être en présence d'une personne du signe du Capricorne Verseau ou Poisson ici par rapport à une relation si vous êtes célibataire forcément vous avez un choix ici à faire par rapport à une relation vous avez peut-être plusieurs possibilités de faire mais je vous vois ici réfléchir par rapport à une nouvelle relation vous êtes très attiré vous êtes conscient ou conscient d'être dans une relation karmique mais vous ne voulez pas vous tromper par rapport à la personne donc d'où l'idée ici de tergiverser et de devoir faire un choix à un moment donné sur une personne peut-être qu'il y a plusieurs aussi personnes qui viennent vers vous sur cette année 2021 et vous avez un choix à faire voilà amis Capricorne je vais maintenant faire un dernier tirage concernant votre vie amoureuse donc il y a toujours cet aspect là de devoir réfléchir de méditer ici par rapport à votre vie amoureuse de prendre du recul de faire le bilan et grâce à ce bilan vous pouvez aller vers l'accomplissement par rapport à une relation compréhension compréhension nouveauté engagement négatif lâcher prise refuge lumière décision vous voyez encore le choix et réconciliation vous avez besoin de beaucoup plus de discernement et de compréhension par rapport à votre vie amoureuse vous allez vous permettre cela voilà début 2021 pour accueillir la nouveauté dans un engagement je vois que vous vous quittez des émotions négatives vous lâchez prise vous êtes dans le détachement par rapport à une relation vous avez besoin de revenir à vous pour réfléchir et d'accueillir de la nouveauté dans un engagement je vois beaucoup plus de lumière de discernement pour vous vous voyez je parlais d'éclairage ici il est là par rapport à un choix que vous avez à faire et moi je vois ici pour vous une réconciliation dans une relation après une période d'introspection donc en effet il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous des retrouvailles on se réconcilie on se réconcilie aussi également avec une ancienne relation voilà il y a comme un détachement on va se laisser aller ici par rapport à une personne que l'on aime on fait vraiment un choix cette année sur 2021 pour ne plus vivre comme je vous disais tout à l'heure des choses mensongères des déceptions des choses qui ne nous conviennent plus voilà on a vraiment cette réflexion par rapport à un engagement pour accueillir de la nouveauté et il y a une décision encore une fois je le dis ça fait peut-être moins 3-4 fois sur 2021 que vous allez prendre vous vous allez vous affirmer dans ce sens là et je vois ici qu'il y a une réconciliation alors ça peut être une réconciliation avec une personne des retrouvailles mais ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même vous allez réparer penser vos blessures émotionnelles liées à une relation sentimentale voilà mes chers amis Capricorne j'en ai fini avec votre domaine sentimentale donc je vais passer maintenant à votre domaine financier donc c'est parti pour vos finances sur l'année 2021 toujours la même méthode de tirage avec le tarot pour commencer alors le monde et l'empereur vous avez envie de mettre en place un projet lié à un bien matériel peut-être je vois ici une construction une mise en place avec cette carte de l'empereur l'empereur vraiment c'est une personne ici que vous soyez un homme ou une femme qui s'affirme dans une décision quant à sa vie financière et matérielle donc peut-être que vous avez un projet lié à un bien matériel peut-être que vous avez vraiment ici l'envie également de construire un projet professionnel qui vous rapporte peu importe l'empereur il décide quelque chose de bien déterminé pour avoir une réussite au niveau financier là avec le monde je vois vraiment un accomplissement au niveau financier donc peut-être pas en début d'année 2021 on l'a vu par rapport à votre professionnel tout est lié mais je vois qu'il y a une construction qui se fait doucement mais sûrement par rapport à un projet qui peut vous rapporter je vois ici que vous pouvez étendre votre réseau professionnel parce que la carte du monde parle quand même de réseaux sociaux vous voyez et d'étendre votre activité professionnelle à l'international ou vraiment voilà mais via internet bien entendu là il y a comme si vous développiez votre patientèle ou votre clientèle peu importe ou vous avez ici plusieurs employeurs peu importe ou voilà il y a vraiment cette idée là donc à un moment donné vous avez une récompense financière on l'a vu j'ai l'impression que vous pouvez mettre en place vous même quelque chose un projet concret alors l'empereur c'est aussi le chef d'entreprise vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte et ça peut vous rapporter mais mais on est quand même je n'oublie pas qu'on est encore quand même dans sur une guidance liée à vos finances peut y avoir ici le désir d'acquérir un bien matériel maison appartement immeuble peu importe voilà 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 alors le 3 de denier, le 6 de coupe, le 4 d'épée, le roi de bâton, le jugement, le 9 de coupe, le 2 d'épée, l'as d'épée et le 4 de coupe, ok. Bon, vous avez envie de faire bouger les choses par rapport à votre vie financière, je vois une collaboration ici avec le 3 de denier, les deniers ce sont vraiment l'aspect financier, donc je vois peut-être une collaboration, alors soit pour avoir de l'argent comme un prêt, ou soit une collaboration liée à votre professionnel qui peut vous rapporter, en tout cas on se lie avec des personnes pour avoir quand même une récompense, une amélioration de sa vie financière. Alors, il peut y avoir ici l'idée de quelque chose qui est relié au passé, je vois ici peut-être qu'il y a un bien matériel pour vous, familial peut-être, et vous allez devoir collaborer avec peut-être des membres de votre famille, ou plusieurs personnes, peut-être pour récupérer ce bien-là, pour en obtenir de l'argent quelque part, c'est peut-être un héritage également. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à ça. En tout cas, cette décision ici, qui va être prise, va vous apporter de l'apaisement, d'accord ? Parce que vous avez besoin de changer votre manière de penser par rapport à vos finances de manière générale. Je vois également que vous arrêtez à un moment donné également de réfléchir, il y a une décision de prise. C'est peut-être lié ici à un bien matériel, familial. Vous avez un message en tout cas décisif en ce sens, et vous allez être satisfait par rapport à la décision qui va être prise. Donc vraiment, c'est une collaboration avec plusieurs personnes, soit au niveau du professionnel ou avec la famille. Ici, il y est en lien, pardon, en lien, je me répète, avec quelque chose de passé. Donc on récupère quelque chose, vous voyez, ou on retrouve quelque chose au niveau financier. Et ça va vous apaiser, et émotionnellement, vous allez vous sentir satisfait également. Ici, on me dit que vous avez peut-être également un projet professionnel, et qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision avec ce roi de bâton. Donc vous avez peut-être envie, en effet, pour beaucoup d'entre vous, de monter un projet professionnel à votre compte. Là, je vois que vous en reprenez, vraiment. Et à un moment donné, vous allez vraiment ouvrir les yeux par rapport à ça, vous allez prendre une décision. Vous avez de nouvelles idées, et vous allez sortir un petit peu, quelque part, de l'inertie. D'accord ? Je vois ici qu'il y a une nouvelle proposition liée au professionnel. Il s'agit ici d'avoir un nouveau regard par rapport à votre activité professionnelle qui peut vous rapporter. Parce que vous avez une nouvelle proposition qui peut vous plaire. D'accord ? Ça peut être également une formation, une reconversion professionnelle. Et on va entreprendre en ce sens. Alors c'est le début, ça. On l'a vu, c'est lié avec votre professionnel. C'est le début. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez réfléchir. Vous avez du mal à prendre une décision. Mais vous allez avoir un autre regard par rapport à cette proposition. Je vous vois entreprendre professionnellement pour gagner un peu plus d'argent, forcément. Pour pouvoir vivre de votre activité. Et beaucoup de Capricornes envisagent d'être à leur compte. Ok. J'utilise l'oracle des miroirs. J'ai sorti la carte de l'argent pour regarder votre aspect financier sur 2021. Je coupe. Victoire. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que vous allez avoir l'esprit tranquille par rapport à un bien matériel ou une récompense financière. Je vous vois. Voilà. Il y a la victoire. Il y a l'accomplissement par rapport à l'argent à un moment donné. Patience, me dit-on. Patience, patience. D'accord ? Alors, il y a du changement par rapport à votre vie financière et matérielle. Après peut-être une période de blocage, il y a un choix de fait, une nouvelle opportunité. J'ai l'impression que vous avez vécu des difficultés financières, peut-être liées à l'année 2020, où vous vous êtes senti lésé. Peut-être que vos projets n'ont pas pu se mettre en place comme vous le souhaitez. Du coup, vous vous êtes senti peut-être un petit peu isolé, voilà, par rapport à votre vie financière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, qui a pris du retard. On n'a pas pu réaliser tout simplement son projet. Je vois que vous allez ici accueillir une nouvelle façon de penser, une nouvelle opportunité au niveau financier et matériel. Il y a une situation qui peut grandir, s'élever. Je vois quelque chose qui s'améliore au niveau financier. Vous pouvez recevoir une aide ici d'une tierce personne. Il y a vraiment un changement de cycle. Donc, on récupère peut-être une somme d'argent, un bien matériel. Voilà, il y a de la générosité ici, un partage à ce niveau-là. Ça a pris du retard, mais il y a du changement début 2021. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place début d'année. Et il y a des choix de fait par rapport à une nouvelle opportunité, une nouvelle chance au niveau financier et matériel. Une situation qui évolue doucement, mais sûrement. Voilà, j'ai l'impression qu'on va se sortir ici d'une situation un petit peu compliquée ou qui a pris du retard par rapport à votre vie financière et matérielle. Voilà, mes chers amis capricornes, j'en ai fini avec votre guidance financière. Maintenant, je vais passer à votre guidance spirituelle. Je termine avec votre guidance spirituelle. Donc, on va parler de vos émotions pour cette année 2021. On va parler également de votre mission de vie, de votre chemin de vie, comment vous vous situez grâce à cette guidance spirituelle. On y va. Donc, toujours un paro. Alors, au niveau de la coupe, j'ai le 9 d'épée pour vous et j'ai la lune. Donc, c'est très, très, très émotionnel, en effet. La lune parle des preuves. Au niveau émotionnel, peut-être que vous avez des hauts et des bas sur cette année 2021. On a vu qu'il y avait beaucoup de choix à faire. Donc, ce n'est pas de tout repos. Donc, voilà. On me dit ici que vous devez ouvrir les yeux, encore une fois, par rapport à une situation. Donc, peut-être qu'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel parce que vous n'êtes pas complètement dans le discernement. Parfois, vous pensez être dans le vrai et parfois, vous pensez vous tromper. Vous voyez, on voit quand même un chat ici. On voit son image ici dans l'eau. Il est beaucoup plus gros que ce qu'il n'est réellement. Donc, on me dit ici que vous devez avoir du discernement par rapport à une situation, voir les choses telles qu'elles sont, ne plus être dans l'illusion. D'accord ? Par rapport à une épreuve que vous vivez. Donc, des émotions ici en dents de scie. Ici, j'ai l'impression qu'en effet, vous avez un travail sur vos angoisses avec ce 9 d'épée sur vos peurs, sur vos doutes. Votre mental, vous êtes beaucoup dans votre mental. Donc, du coup, vous avez besoin de vous relier à votre intuition parce qu'ici, vous avez des idées qui tournent en boucle. D'accord ? Donc, il y a vraiment là un besoin peut-être de méditer, de revenir à vous, peut-être utiliser des méthodes spirituelles de relaxation, de méditation pour comprendre les choses et vraiment vous centrer. Surtout comprendre vos émotions. Pourquoi je ressens cela à ce moment-là ? Voilà. Pourquoi je ressens ce sentiment vis-à-vis de telle personne ? Qu'est-ce qu'elle me renvoie pour que je ressente ça ? Voilà. Donc, il y a vraiment ce travail-là. On y va. Donc, j'ai le 10 de bâton. Le 8 de bâton. La grande prêtresse, pardon, la papesse. L'hirophante, le pape, donc la tour. 8 de coupe. Chevalier de coupe. 3 d'épée et as de coupe. Ok. Vous en terminez avec une situation qui est pesante. Vous voyez avec ce 10 de coupe. Voilà. Râ la casquette avec une situation. C'est vraiment ça. Vous en avez plein le dos. Excusez-moi de l'expression. Mais vraiment, là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Donc, c'est pour ça que peut-être, il y a un travail ici, justement, par rapport à une situation éprouvante. Surtout par rapport à vos émotions, ce que vous ressentez. Donc, vous en avez marre de mentaliser les choses, d'avoir peur, d'avoir des doutes. Donc, vous allez déposer ce fardeau. Vous avez besoin, en tout cas, de le déposer ici. Peut-être de déléguer ici, dans une situation professionnelle. Exemple, là, je cite des exemples. Peut-être que vous avez porté une relation sentimentale à bout de bras. Et là, vous déposez ici ce fardeau. Vous lâchez prise et vous êtes dans le détachement. Vous avez besoin de ça, émotionnellement, on va dire, sur ce mois. Non, pas sur ce mois, sur cette année 2021. Je dirais en début d'année. D'accord ? Vous avez envie de faire bouger les choses. Je vous vois. Vous avez envie que les choses aillent vite. Cependant, elles peuvent prendre plus de temps que prévu. Voilà. Parce que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses. Et ça, ça prend du temps. De ne plus être dans le contrôle d'une situation. Ok ? Donc, ça va vous prendre un certain temps. Plus vite, plus... Vous avez envie que la situation s'arrange vite. Mais voilà. Prenez votre temps, me dit-on. Vous avez besoin vraiment de revenir vers vous. D'avoir une réflexion avec cette grande prêtresse. Certains d'entre vous doivent effectuer un travail sur l'inconscient. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et que vous avez besoin de savoir, tout simplement. Ça parle toujours d'éclairage, de discernement. Peut-être que vous avez besoin de faire une thérapie. Peut-être aussi un travail de développement personnel. Peu importe. Et là, je vois une personne qui peut vous aider. Voilà. Par rapport à vos pratiques spirituelles, ici, vous voyez, besoin de méditer. Besoin de revenir à vous deux. Vraiment de vous occuper de vous, tout simplement. Et puis de vous recentrer. Ne plus être dans le mental. Parce que là, je vois que vous êtes agité par rapport à vos pensées. Donc voilà. Il y a un travail spirituel, ici, peut-être, de méditation. De méthode de relaxation à mettre en place. De yoga. Enfin, vous allez trouver la méthode spirituelle qui vous convient. Et de bien-être, également, qui vous convient sur cette année 2021. Ça va vous permettre de vous libérer par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus. Mais par rapport à vos émotions, également. Je vois ici que votre monde intérieur change. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Donc du monde, de l'environnement extérieur. Mais également de vous-même. Votre construction intérieure va changer. Donc ici, si vous aviez des schémas qui se répétaient dans votre vie. Je vois que tout s'écroule. Vous n'avez plus envie de répéter des choses qui ne vous conviennent plus. Qui vous font du mal émotionnellement. Voilà. Vous quittez ici les émotions négatives. De la déception. Peut-être de l'aigreur. Peut-être, voilà, vous l'adaptez en fonction de vos ressentis. Mais vraiment, vous quittez tout ça. Vous n'avez plus envie de ressentir ça. Ok ? De la jalousie. Ça peut être les émotions négatives. Ça peut être de la jalousie. Le fait de juger les autres. Ou de vous auto-juger. De vous critiquer. Vous partez de tout ça. Vous vous éloignez de ces émotions-là. Pour accueillir beaucoup plus de bienveillance. Pour vous-même et pour les autres. Je vois ici que vous avez peut-être été trop idéaliste. Ou dans l'illusion par rapport à une situation. Et que vous devez vous éloigner. Vous devez avoir un nouveau regard par rapport à ça. Je vois quelque chose de beaucoup plus honnête. Vous allez accueillir une certaine franchise. dans une situation. Mais également envers vous-même. Vous allez ne plus vous mentir à vous-même. Dans une situation. C'est lié ici à un événement douloureux. Une épreuve. Une séparation. Une rupture. Une déception. Je vois ici que vous accueillez de nouveaux sentiments. Envers vous-même. Mais également envers les autres. Ou dans une relation. L'as de coupe c'est ça. Un renouvellement d'émotions. Positives je dirais. Il y a un grand travail de développement ici. Personnel pour vous. Sur vos émotions. Vous devez vous libérer. Vraiment il y a une libération intérieure. Pour vous. Par rapport à vos émotions. Un beau travail vous attend. Ici. En développement personnel. Je vais continuer avec l'oracle G. On va tirer six cartes. Favoriser la communication me dit-on. Favoriser le dialogue. Ici vous avez des émotions enfouies. Que vous n'avez pas exprimées à l'extérieur. Donc du coup. Vous contenez tout. Et ça vous blesse. Ça vous blesse énormément. Quand on ne s'exprime pas. Quand on garde les choses. Pour soi-même. Ici c'est difficile. Voilà. Émotionnellement. C'est très très difficile à vivre. Donc on me dit ici. Que peut-être vous pouvez vous faire aider. Par une tierce personne. Ici. Pour un travail d'affirmation de soi. D'acceptation de soi. D'estime de soi. Et du coup. Vous allez mieux vous sentir. Dans votre rapport à vous-même. Et dans votre rapport. Du coup. Avec les autres. On découvre les cartes. Vous avez un sentiment. On a vu que vous deviez faire des choix. Liés à votre professionnel. Ou à votre sentimental. Mais vous êtes vraiment très très partagé. Vous avez le cœur partagé. Et beaucoup de questionnements. Sur cette année 2021. Que fais-je ? Dans quelle direction dois-je aller ? Vous avez le cœur partagé. Vous avez plusieurs choix ici. Plusieurs décisions à prendre. Déterminantes. Pour votre vie. Seulement. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. D'un éclairage. Ça parle beaucoup de ça. Vous tournez en boucle. Ici. Dans vos pensées. Dans votre mental. Vous avez peut-être un travail à faire. Sur vos pensées. Un travail. Soit psychologique. Soit thérapeutique. De développement personnel. En fait. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Par rapport à ça. Travail sur les émotions. Sur le mental. Pour vous libérer. Comme on a vu tout à l'heure. Alors ça peut être ici. Par rapport à une situation sentimentale. En amour. Éventuellement. Vous avez besoin de retrouver un certain bien-être intérieur. Et une harmonie. Grâce à un travail de développement personnel. Et sur vos émotions. C'est bien présent ici. Vous avez besoin de vous occuper de votre bien-être. Me dit-on. Voilà. De votre esprit. Je vois ici qu'il y a un retour au beau fixe. À l'abondance. Donc en faisant ce travail ici. De développement personnel. Sur votre mental. Vos pensées. Vous pouvez réussir. Je vois un retour à l'abondance. À la lumière. À du discernement. Grâce à un travail intérieur. Donc c'est lié à votre façon d'aimer. Me dit-on. C'est lié à l'amour. Alors l'amour de soi. L'amour de soi. L'amour que vous ressentez pour vous-même. Et du coup l'amour que vous ressentez pour les autres. Il y a un travail à faire ça. Par rapport à vos émotions et vos sentiments. Allez. On va terminer avec. L'oracle libération énergétique. Qu'on va mettre à côté. Avec deux cartes. Pour vous. Amis Capricorne. J'ai pour vous le lien toxique. Et vous êtes en présence peut-être. D'une personne. Vous devez couper ce lien. Il est toxique. Alors ça peut être. Bon c'est relié à l'affectif. De toute façon. Ça peut être un partenaire amoureux. Mais pas que. Il y a peut-être ici. Une relation au niveau de votre famille. Peut-être que vous devez couper. Par rapport à une relation. D'où le travail ici. Sur l'affect. Sur les émotions. Sur. Il y a un travail à faire. Par rapport à un lien. Toxique que vous avez dans votre vie. Vous entretenez ce lien. Et la personne qui est en face de vous également. Peut-être que si vous avez du mal à vous exprimer ici. Comme on l'a vu. Vous avez du mal à mettre des mots sur vos émotions. Peut-être que vous pouvez le faire à travers l'écriture. Et comprendre des choses grâce à la lecture. Peut-être que vous pourriez acheter ou lire des livres de développement personnel. Voilà. Acheter des... Oui, de développement personnel. Pour comprendre certaines choses. Oui, vous avez vraiment une souffrance. Une douleur émotionnelle. Et vous avez besoin d'un renouveau. De renouveler vos émotions. De faire un reset comme on dit. On l'a vu tout à l'heure. Vous devez couper avec des émotions négatives que vous ressentez. Vous ressentez ici... Vous n'avez pas un bon regard vis-à-vis de vous-même. Donc du coup, ça fausse vos relations. Vous entretenez des liens toxiques dans vos relations. Et vous avez besoin ici de renouveler ici ce que vous ressentez par rapport à vous-même. Mais par rapport également à une relation qui est présente dans votre vie. Sur l'année 2021. Vous avez besoin de guérir ici une souffrance émotionnelle. De renouveler tout ça. Ça peut se faire ici, me dit-on, sur le printemps 2021. Voilà, amis capricornes. J'en ai terminé avec vos prévisions sur l'année 2021. J'espère qu'elles vous ont aidé. Qu'elles vous ont éclairé. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée. Eh bien, vous pouvez m'en faire la demande en me contactant par mail. contact au nom de la rose arroba gmail.com Je mets en lien également en barre d'infos sous cette vidéo mon site internet. Vous pouvez aller le consulter. Prendre connaissance des différentes guidances personnalisées que je propose. Et pourquoi pas directement passer commande si cela vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle année 2021. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501